Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à l'Idole des Gersas on va faire un petit tour ensemble, un petit tour général donc je vais commencer ici avec les grandes plantes, regardez comme elles sont jolies, surtout les pots sont magnifiques donc les plantes, vous avez soit des pots comme ça en jus, je ne sais pas trop si c'est de nom peut-être en jus je pense, sinon là c'est en céramique, c'est au choix à 22,99€ franchement ces plantes là elles sont trop trop belles, elles sont super bien, moi j'en avais pris une chez l'Idole d'ailleurs et elle est très bien, 21 cm de diamètre, 70 cm de haut, donc il y a différentes variétés on a également ici des petits arbustes comme ça d'agrumes, c'est du citrus, alors le prix peut-être de l'autre côté 22,99€ pour les agrumes et les camélias 10,99€ alors ici on a les cachepots en céramique à 8,99€ du terreau écolabel 40 litres de contenance dans ceux-là c'est les 10 litres 10 litres, 1,99€ écorce de paillage 4,99€ on a ici des bulbes standards, le sachet est à 1,59€ par exemple vous avez cette variété là il y en a 40, celle-ci il y en a 25 les gléuels il y en a 15, donc 1,59€ les fleurs de lys il y en a 4 gazon, sport et jeu 11,99€, c'est un sachet de 2 kg et là on a de l'engrais liquide universel au prix de 1,79€ ça c'est super joli aussi, on a des petites succulentes dans des pots en bois je trouve ça très beau elles sont à 3,18€ l'unité côté fruits et légumes ici on a les oranges, c'est un filet de 3 kg orange à dessert, elles sont à 3,29€ les 3 kg voilà, pour l'origine c'est espagne les mandarines elles sont à 2,79€ le kilo le filet comme ça on commence à retrouver du melon il y en a 4, origine maroc 2 kilos, 4,99€ regardez-moi ces bigs oranges là orange sanguine, 3,49€ le kilo on a les mandarines au riz comme ça en promotion elles sont à 2,49€ tiens on a des bananes plantes c'est là vraiment la première fois que j'en vois ici chez Lidl 2,79€ là c'est le lot de 6 bananes à 1,19€ et le kiwit à 1,99€ la varquette de 500g la cassette je reviens vis-à-vis vers les plantes j'ai oublié de vous montrer ces belles petites plantes celles-ci elles sont à 9,98€ 50 cm de haut on a les pommes de terramandine en promont 1,99€ spécial vapeur, sauté ou gratin soit 2 kilos à 1,33€ du navet ici à 2,49€ le filet du topinambour ils sont bien gros tiens au prix de 2,29€ l'ail c'est 2,29€ les 250g les petites carottes 99 centimes le sachet il y en a 10 le panais en vrac il est à 2,99€ donc là la carotte 2,29€ il y a 1,05€ soit le kilo du coup à 1,53€ la pomme de terre elle est à 90 centimes le kilo c'est un filet de 5 kg donc 4,49€ les bananes c'est 1,99€ le kilo la tomate en grappe c'est 3,99€ le kilo sinon les oignons 1,05€ 1,05€ 1,99€ de la patate douce 2,99€ le kilo alors ensuite on a ici du poivron c'est un filet de 500g à 2,79€ ce qui fait le kilo à 5,58€ là on a les oignons rosés le kilo est à 1,99€ les poivrons allongés donc là c'est un sachet de 500g à 2,99€ là on a du poivron piquant c'est un petit sachet à 99 centimes il y a 50 grammes à l'intérieur alors la tomate en grappe je vous en ai parlé oh cette tomate là celle-ci c'est juste une tuerie c'est trop bon grosse tomate comme ça à l'ancienne tomate ancienne 3,99€ sinon les courgettes 2,99€ le kilo l'avocat en promo à 2,29€ les 3 je trouve des herbes aromatiques là à 89 centimes donc on a de la coriandre des petites boitins de 25 grammes on a de la menthe franchement c'est pas mal de retrouver ça chez Lidl du persil de l'anette voilà les artichauts sont à 1,69€ la pièce la batavia est à 1,49€ et là on a une petite barquette comme ça de légumes potofofia un kilo avec un petit peu de tout à 2,99€ sinon le chou fleur le chou vert et le chou rouge c'est tout à 2,49€ même le chou doux ou le chou blanc pareil le raisin sans pépins est à 2,99€ les 500 grammes on a également de la pomme ici à 2,79€ c'est de la pomme Pink Lady à 1 kg de la poire en vrac à 1,99€ le kiwi il est en promo à 39 centimes en rayon surgelé je vous montre aussi les légumes on a ici des haricots verts haricots verts extra fins c'est 1,80€ le kilo épinards hachés donc les sachets sont là c'est 1,55€ il y a 1 kg aussi épinards hachés à la crème fraîche alors petit pois doux très fin et à 1,5€ à 1,80€ ce qui fait le kilo à 1,20€ petit pois on a des haricots plats coupés 1,79€ sinon il manque pas mal de choses mais je vous en parle quand même les choux fleurs en fleurette en temps normal elles sont à 1,49€ le kilo prix ou de poivrons en lanières donc là c'est 2,60€ le kilo tout à l'heure je vous ai montré petit pois donc j'ai remis le prix au bon endroit ici on a des sachets vapeurs légumes il y a 4 x 160g donc à 2,68€ il y a des petits pois à l'intérieur des brocolis des épinards et voilà pizza 4 fromages cuites sur pierre donc là il y en a 2 à 4,39€ elles sont plutôt pas mal celles-ci sinon pizza chèvre donc ça cuites au feu de bois à 2,49€ après on a les pizzas au thon comme ça elles sont vendues par 2 à 3,95€ là on a les frites pour frites enfin frites friteuses 2,5kg à 4,17€ potatoise légèrement épicée et moelleuse 750g à 1,79€ ensuite en poisson panier et poisson on a le cous tibet celui-ci donc la marque Fendus il est à 4,65€ il y en a 18€ sinon la marque de chez Lidl là-bas je ne sais pas si vous voyez il y en a 15 celui-là il est 15 ils sont à 2,26€ il y a 450g sinon là on a du filet de col en Alaska il est à 7,69€ il est à 950g ce qui fait le kilo à 8,9€ juste là enfin le rayon frais là on a du lait fermenté c'est très bon 1,29€ le litre là après on retrouve aussi une multitude de jus ils sont très très bons ceux-là pommes, fruits rouges je ne les ai pas tous goûtés mais certains 2,15€ pommes frais c'est 1,55€ on a ananas passion 2,30€ côté des pâtes feuilletées pâtes brisées je vous montre tout ça on a aussi donc la pâte on a ici la pâte feuilletée top top du chef donc il y a 2 variétés vous avez celle-là à 79 centimes mais là il ne reste que celle-là sinon normalement il y a 2 il y en a une encore moins chère la pâte brisée là elle est à 62 centimes le prix a baissé un peu en fait je me suis trompée donc il y a bien les 2 variétés mais c'est celle-ci la moins chère elle a 1,19€ parce que c'est du pur beurre pareil pour la pâte brisée donc vous avez celle-ci à 62 centimes mais là on a la pâte brisée pur beurre elle est à 1,25€ du haut-dessus on a la pâte à pizza elle est à 1,12€ on peut retrouver aussi normalement les feuilles de laser mais là il n'y en a plus à 1,78€ elle est à 250 grammes on peut retrouver aussi ce genre de tarte comme des quiches une tarte chèvre épineur elle est à 2,55€ ou celle-là tarte aux poireaux 2,25€ tiens je ne savais pas qu'on pouvait retrouver des spaghettis ou encore des tagliatelle fraîches il y a trois portions il y a 350 grammes il y a aussi les tagliatelle c'est pareil 350 grammes à 1,39€ du côté du beurre alors on va voir un petit peu ce qu'on retrouve on a le beurre ici 60% de matière grasse il y a le doux et extra-fin il est à 1,69€ celui-ci c'est le 82% de matière grasse donc c'est 2,34€ et à 1,69€ il n'en reste plus 60% de matière grasse sinon il y a le beurre doux celui-ci le beurre gastronomique 2,27€ je vais vous dire en matière grasse alors 82% beurre de Bretagne doux 2,47€ on a le demi-sel ici à 2,27€ celui-là après on a donc le beurre tendre doux à 2,41€ du coup on a aussi la crème fleurette à 1,71€ des 200 non les 40cl il y a 30% de matière grasse là sinon on a ici la crème fraîche à 1,75€ et à 50cl ou la bleue c'est la légère à 1,45€ sinon ah oui je voulais vous parler de celle-là elle est plutôt pas mal aussi d'utiliser j'ai toujours pris moi le beurre 82% de matière grasse et vu l'augmentation maintenant le prix a flambé je me suis dit tiens je vais tester ça et franchement ça fait la peur en tout cas je cuisine avec et après pour les pâtisseries j'ai eu aussi des bons retours dessus mais j'ai jamais alors il y a des personnes qui font fondre le beurre qui font fondre le beurre et puis vous le laissez vous savez dans un récipient vous avez l'eau ou le lait je sais pas comment ils appellent ça qui va remonter à la surface et le beurre va rester en bas et à ce moment-là bah du coup vous allez avoir un bon petit beurre à voir 1,45€ 70% de matière grasse cuisine et pâtisserie à l'intérieur il parle que d'huile graisse de palme huile de colza il y a pas de matière grasse il y a pas de matière grasse enfin animale quoi ça je l'ai acheté qu'une seule fois j'ai pas donc je l'ai pas encore terminé mais voilà je l'utilise pour la cuisson mais pour les gâteaux et tout moi je prends tout le temps le beurre où il y a au moins 82% 82% de matière grasse c'est le top je continue ici avec les pâtes donc lasagne 500 grammes 1,42€ alors les sauces vous avez la sauce au basilic elle est à 1,13€ des 400 grammes non moins cher c'est le les jeunes nos bouchons jeunes 99 centimes la tomate cuisinée 420 grammes sinon on a également la sauce provençale c'est ça 1,05€ et en ce moment profitez les amis 68 centimes la purée de tomate 500 grammes c'est non c'est pas purée de tomate bio ah tu as une promo dessus moins 50 sur le deuxième donc c'est 1,65€ la première la deuxième elle passe à 82 centimes et c'est je commentais en mars les tagliatelles sont à 1,12€ les 500 grammes coquillettes 74 centimes les 500 grammes on a les fugilis à 77 centimes les 500 grammes sont tropicales donc là c'est 5 ht la 6ème qui est offerte 1,08€ l'unité elle est très bonne cette boisson elle est mieux que la marque Oasis je trouve le thé glacé aussi il y a une promo dessus donc c'est 2 litres de contenance 5 ht une offerte donc 1,25€ l'huile spéciale friture 6,59€ les 2 litres haricots verts haricots verts en boîte comme ça c'est 1,15€ 440 grammes ceux-là c'est l'extra fin et ceux-là ils sont à 1,09€ haricots verts 1,65€ sinon comme ça en bocal c'est 1,89€ cueillé à la main et rangé aussi à la main en boîte entière pelée 79 centimes 240 grammes et je vais finir ici avec de la macédoine de légumes à 1,19€ voilà mes petites pommes d'amour la vidéo elle arrive à sa fin j'espère que ce petit tour vous aura plu je vous dis donc à très vite prenez bien soin de vous gros bisous bye bye